Appelez Lazy Legs. Il est venu vous rendre visite pour vous raconter un peu sa vie, son histoire. Vous allez voir, quand il va vous parler, ça rime à ça. Pas d'excuses, pas de limites. Voilà. Pas d'excuses? Pas de limites! Yes! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, dans la vie, tout est possible. Mais c'est la minute qu'on crée une excuse et on dit, on ne peut pas faire quelque chose, même pas sans essayer, c'est là où on crée la limitation. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Mon ami m'a amené à une compétition de danse dans le centre de Washington D.C. Quand je rentre dans la salle, il y avait un cypher. Dans le monde de breakdance, on appelle une danse de cercle, un cypher. Alors, la seule façon que je pouvais rentrer dans le milieu du cercle, c'était à quatre pattes. Il y avait 200 personnes en face de moi. Et c'était le centre de ville de Washington D.C. Alors, je suis comme, excuse-moi! Excuse-moi! Oups! Je me mets dans le milieu du cercle, je regarde et je dis, oh crap! Mais ce mouvement-là, je le faisais quand j'ai trois ans. Et la raison pourquoi je faisais aussi jeune, c'était parce que j'étais toujours sur mes mains. Et ce mouvement-là, je ne le savais pas, mais c'était un mouvement de breakdance. Et c'est un mouvement qui est assez difficile. Et c'est la planche. Et je faisais des push-ups en planche, comme ça. Ça, c'était un mouvement parce que la foule a réagi comme vous, mais avec 200 personnes en plus. Alors, c'était comme... J'étais immédiatement accepté dans le monde de danse. Et je n'ai jamais dansé dans ma vie. Alors, c'était cool! Je vais vous faire voir juste une vidéo de Illabilities, parce qu'eux, c'est vraiment le modèle, l'exemple. Pas d'excuse. Pas d'excuse! Pas d'excuse! Pas d'excuse ! Il y a une histoire d'un de mes jeunes qu'initialement, ses parents ne voulaient pas qu'il faisait partie du groupe de danse. Lui, il voulait vraiment faire partie de ce groupe de danse. Il dit, je veux faire ça. Alors ses parents, ils sont firmés. Il dit, OK, fais ce que tu veux, tu sais. Francis, c'est l'un des mes plus grandes inspirations. Quand les gens disent, qu'est-ce qu'ils transpirent, c'est des personnes comme Francis. Il sort pour le spectacle, il est sur sa fauteuil, il bouge sa tête. Il enlève sa ceinture. Il sort de la fauteuil et prend ses premiers pas, jamais, debout. Il fait une popping routine. Maintenant, Francis a des béquilles. Il marche avec des béquilles. Ça, c'est quelque chose que ses parents et ses docteurs ne pensaient même pas qu'ils pouvaient faire. Alors, je vais vous faire voir juste la vidéo de Francis. Il a marché pour la première fois en chose sur scène. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je partage une histoire assez similaire avec Francis. Il y a huit ans que je pouvais seulement prendre trois pas. Mais maintenant, je prends de plus en plus pas pour vivre mon vrai rêve. Et ça, c'est marcher sans ces choses ici. Si vous êtes curieux pour savoir la distance que j'ai marchée, en 2010, j'ai marché la plus grande distance dans ma vie. C'était un kilomètre, sans béquille, sans orteuse. La marche m'a pris 55 minutes et je tombais 55 fois. Mais j'étais déterminée à finir cette marche. Parce que mon rêve, c'est toujours un marché. Alors, les minutes que vous pouvez croire en vous-même, tout est possible. Parce qu'il n'y a pas d'excuses, pas de minutes ! Nice ! Est-ce que vous êtes très intéressés ? Merci. 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 Merci.